A toutes et à tous, assalamu alaikum, à tous, assalamu alaikum, sur notre site Bileh, comme nous avons fait cette émission, nous avons dit des questions politiques de ma localité, et des questions politiques de ma localité, qui a été déroulée par la géopolitique du Sénégal, qui a été au tour du Sator Mbaye, et aussi au directoire de l'AFP, et ici également l'honorable député, de Beno Bokuyakar, un Sator Mbaye, qui éleve la antenne sur le Sator, qui a été député par l'information commerciale, et qui est de l'internoûter et le ministre Mbaye est honnête de nous, mais nous arenons vraiment contents dans notre émission, nous cannotons-nous alors, à tous les publicités, de la communication, mais moi aussi je suis honnête, et à la formation du national, que toute l'émission, qui est à Th Такoun est à Throm, Donc j'ai eu un bon contentement, mais il y a aussi des intérêts à faire de l'émission. Alors finis d'horreur, il y a la situation politique dont nous sommes présentement. Alors c'est clair, maintenant cinq candidats nous avons à l'élection présidentielle. Coulette, Sénégal, nous sommes à l'élection. Nous avons un nombre plus grand, nous avons un nombre plus grand. Nous avons une 11ème élection présidentielle depuis le Sénégal avec l'indépendance. Alors quelle analyse est-ce que tu fais sur la situation politique dont nous sommes présentés ? C'est-à-dire que le Sénégal, c'est une démocratie. Les États-Unis, il y a deux candidats. La France, il n'y a qu'à cinq. Aujourd'hui, on est à cinq. Il y a deux blocs qui sont au Sénégal. Il faut que la démocratie soit là. Il faut que l'élection soit là. Il y a deux qui sont en train de entendre le programme sur la télé. Parce que le temps, il n'y aura plus. Il y a deux qui sont dans le bureau de vote. Il faut que ça soit là. Et les autres, c'est des économies énormes. Parce que le candidat doit être. Il faut que le candidat doit être. Il faut que le caméraman, le prenneur de son, le journaliste. Et cela, sur le budget, Et tout ce que vous savez, Il faut qu'il y ait des bulletins sur l'échelle nationale. Je pense que cela n'est quand même une plus-value. Et cela, il faut quand même reconnaître que C'est par le génie politique du président Macky Chal Qui a osé imaginer le parrainage universel au Sénégal. Parce que moi, il faut que le parrainage n'est pas là. Donc, il ne faut pas que le débarque. Et non pas que le parrainage, Que le grand électrière concernant. Mais il y a des parrainages pour que le grand électrière concernant. Mais il y a des parrainages. Il y a des parrainages pour que le peuple de la concurrence. Il faut qu'il y ait des parrainages. Parce que ce qui est un grand électrière, Il faut que la personne n'est pas là. Parce que nous, tous les maires, Il faut que tout l'essentiel, Il faut gagner. Mais le président, dans sa vision, Il faut qu'il y ait un parrainage citoyen. Ils devraient un parrainage en tant que les candidats, Il faut qu'il y ait un candidat à tous les parrainages. également c'était pour filtrer les candidats ont voulu le faire c'est-à-dire la façon dont ils l'ont fait ils l'ont fait alors pourquoi ces gens-là ont mal compris ce que vous avez vu au président ou ils vont leur dire ce qu'ils ont fait ? le président n'a pas le candidat parce que depuis 2012 l'élection a été gagnée donc il n'y a pas d'entendre l'élection parce que l'élection a tout c'est un gène politique oui oui bien sûr il a une expérience une expertise en si peu il a gravé tous les échelons dans l'état il n'y a pas d'entendre mais il n'y a rien il n'y a pas de filtrer alors parce qu'il a réussi à éliminer les ténors de la politique non non il n'a éliminé personne les ténors ou qu'il n'y a pas d'alcool parce que il n'y a pas d'enfant d'enfant ou qu'il n'y a pas d'enfant ou qu'il n'y a pas de filtrer ou qu'il n'y a pas d'enfant il n'y a pas d'enfant mais il n'y a pas d'enfant mais je veux savoir l'aspect qu'il n'y a pas d'enfant vous voyez le champ politique il y a de l'air je veux dire je veux dire que j'ai géré cette ville je veux dire pour prendre des valeurs pour prendre des valeurs qu'ils puissent s'assumir. Nous devons aller à l'Assemblée pour imaginer des lois. Pour les hommes politiques, nous devons partir avec l'adjustice qui est affaire aux derniers publics. Nous devons aller à la mairie ou à la mairie. D'accord, on est d'accord. Deuxième chose, dans notre cursus académique scolaire, on a eu à être... Président Fosco... Non, 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 je veux dire oui, mais il y a un processus d'élimination, qui est un processus d'élimination. Il y a un certificat. Il y a un marqueur de l'éliminer, BFM, Baccalauréat, et tu fais tes thèses ou etc. Donc c'est pour dire que c'est la vie même qui est ainsi conçue. Pourquoi nous devons aller en compétition ? Nous devons aller en compétition. Parce que nous devons aller en compétition. Parce qu'il faut aller en compétition. Il faut que nous devons aller en compétition. Il faut 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 aller en compétition. C'est le plus difficile. Et je crois que nous devons aller en compétition. Justement, je pense que c'est une bonne idée. Mais quand je disais tantôt qu'il a réussi à éliminer les teneurs politiques, pour la première fois à Sénégal, on est allé en compétition. Alors, on a vu des têtes, si on peut l'appeler ainsi. Ils sont des candidats. Nous devons aller en compétition de la politique. En commençant par le Président de la République. Parce que c'est une politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de cours. Mais c'est des nouvelles têtes. Comme on le dit. Et tous les partis, PS, PDS, AFP, etc. Ils sont allés à l'élection pour la première fois. Ils n'ont pas de candidats. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a réussi à garder les teneurs politiques. C'est quoi cette stratégie-là du Président ? Je veux dire que PS, il est dans l'élection, AFP, il est dans l'élection. Parce que nous, nous sommes dans des candidats. Nous sommes dans des candidats. Je veux dire. De 2000 à maintenant, l'élection, nous avons une coalition. Nous avons une coalition pour soutenir notre candidat, notre secrétaire général. PS, même chose. Aujourd'hui, nous sommes dans des coalitions où on soutient une autre personne qui n'est pas dans notre parti. D'accord. Mais nous travaillons en coalition. Nous travaillons macro. Parce que nous, nous sommes endés avec le Président Maxal Gagné. Ils ont assumé un poste de responsabilité. Donc, ce bilan-là, c'est bon, c'est bon. On est comptable. D'accord. Ça, c'est clair. On peut être comptable. Si on ne peut pas être comptable. Si on ne peut pas être le Président, si on ne peut pas être le Président, si on ne peut pas être le Président, ou si on ne peut pas être le Président. C'est une cohérence politique. Maintenant, tu me parles de PDS. Quel PDS ? Le PDS est fragmenté en mille morceaux. Parce que là, si tu sais qu'on ne peut pas être le Président, peut-être qu'on peut dire que personne ne peut pas être le Président. Parce que je peux dire que c'est l'homme des protocoles. Le Président qui a un problème, c'est l'un des hommes les plus proches d'Abdoulaye Ouad. Et aujourd'hui, il est là sur le... Justement, comme le disait Benissa, mon invité, qui dit, non, mais il ne doit pas être candidat parce qu'il doit, non seulement nous dire qu'il a négocié quoi pour que Karim reste en dehors du pays avec nous, donc lui, à facto, il a éliminé Maître Maudike sur la question du Pat Pascal. Moi, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire, moi, je fais juste un clin d'œil par rapport à sa formation politique d'origine. Parce que, de tous ceux qui sont là, c'est le plus proche du PDS. D'ailleurs, beaucoup de responsables du PDS ont dit qu'on entend les gens qu'on a parrainés. Oui, oui. Cela veut dire beaucoup de choses. Oui, oui. Mais on a dit que Maudike c'est un pion de Makisal ce qu'on a dit. Moi, je ne le pense pas parce que tu sais, un, le président n'a pas besoin de pion parce qu'il a quelque chose de commun avec tous les autres candidats, c'est le programme et il a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, c'est le bilan. le bilan. D'accord. Quel bilan, par exemple ? Non, le bilan, à tous les niveaux. Parce que, c'est le maître d'une gré et puis fermé. Est-ce que vous avez dit l'une gré ? Oui, mais une gré puis fermé. Non, 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 c'est pas vrai. Autoroute, il a tout bas. j'ai fait 1h30 sur l'autoroute et j'ai voulu à 120. 120. Vraiment, c'est une innovation. Le TR, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu dans le TR. Le TR, c'est le train, c'est le rail. Mais également, il ne faut pas que les gens oublient qu'il y a beaucoup de choses qui sont impactées. Ils vont les dédommager à nos coeurs, à nos terrains, à nos usines, etc. Mais ça, c'est l'autoroute, c'est l'autoroute, c'est l'autoroute. c'est l'autoroute, c'est l'autoroute. Mais c'est l'autoroute, c'est l'autoroute, c'est l'autoroute, c'est l'autoroute, c'est l'autoroute. Il l'a dit, il l'a fait. En janvier, les trains étaient fonctionnels, les rails étaient prêts, les gares sont prêts. Il l'utilise, c'est quelques finitions à quelques phases terminales, je ne sais pas maintenant. Il y a un projet, c'est que vous voyez les gens qui sont prêts. Il ne manque de peinture ou le carreau, il n'y a pas de peinture du carreau. Je crois que ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est de dire que le président nous avait promis, on sait que nous, ce qu'il y a plus tard, dans tout au plus 5-6 mois, nous deviendrons s'arrêter. Inshallah. Et je voudrais, sur mon premier voyage, je m'inviterai. Alors, Moké Hariti, on est toujours avec M. le Ministre, Sator Mbaye, on aura vu le député, comme moi je l'appelle. Donc, les gens qui ont appris aujourd'hui, nous sommes très nombreux à l'Ascanam, nous sommes très nombreux au Sénégal. qui ont appris à l'Ascanam. Alors, parlons carrément d'actualité politique. Nous avons appris à l'Ascanam, au Sénégal. Pendant 18 ans d'opposition, Maïssa Tata Al-Salle, aujourd'hui, décide de soutenir le candidat Macky Salle. Après avoir rencontré les cinq candidats, il pense que le profil est bien pour nous soutenir. C'est le président Macky Salle. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'est pas transhumance, mais plutôt, elle soutient le candidat Macky Salle, mais ce qu'elle a fait transhumance. Transhumance, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, je veux dire, on est au moment du choix. Il y a cinq candidats. Cinq. Moi, c'est-à-dire, je vais m'occuper, 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 je vais m'occuper. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Parmi, même ces gens de l'opposition-là, tu vas voir des gens qui vont dire, Urbi et Orbi, qu'ils soutiennent un candidat autre que Macky Salle, alors que Macky Salle a gagné, arrangé. Parce qu'ils sont sûrs que Macky Salle va faire cinq ans et partir. Mais, les gens ne vont pas faire deux mandats et qu'ils ne vont pas faire une retraite. C'est hypocrite. Au moins, cette dame, cette grande dame a osé dire, cinq candidats qui ont mis cinq candidats à la stabilité. Et le candidat qui assure. Et le candidat, justement, le Sénégal, il n'y a pas d'accord. Il y a deux ans, trois ans, il y a des règlements contre les deux. Il n'y a pas d'accord, 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 il n'y a pas d'accord. Mais le fait qu'il rejoindre Macky Salle, est-ce qu'aussi ce n'est pas donné raison à Ousmane Tanordia, qui a aujourd'hui peut-être raison sur tout le monde ? Mais d'autres rejoindront Macky Salle. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes à Ousmane Tanordia, le président Macky Salle pour une stabilité. Le Sénégal, dans quelques années, va être producteur de pétrole et de gaz. Est-ce que, dans ce touillou bouillou-là, il faut changer de régime ? Pour ne pas s'assembler, organiser votre élection législative, d'un tel directeur, etc. Donc, pour que la stabilité puisse continuer dans ce pays, le meilleur choix reste le président Macky Salle. C'est le choix de la continuité. Justement, je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre. Alors, comme le disait une analyste politique, il me dit, écoute, il y a trois choses. Il y a les jeux, les enjeux, et encore les règles du jeu. Mais le président, il demande à l'Assemblée nationale et c'est juste de régler les règles du jeu avec l'opposition. Et le président, lui, il est dans les enjeux. Il est hors de question pour le président qu'en 2021, il y a un président qui est venu pour réceptionner le premier baril du pétrole et qui est venu de la découverte. Mais est-ce que c'est pas cela, Mota, aujourd'hui, il est en train de poser tout son poids pour nous refaire la courbe? Si c'est pas ça, si je te dis un peu de l'argent, je te dis pas mal, Justement, mais quand même, je m'invite, je me mettrai d'un peuple et je te dis de l'argent. du bon travail. Je m'attends de l'argent, vous allez attendre de l'argent. Je te dis En 6 peu, en 7 années, le Président a fait d'énormes réalisations, éducation, santé, infrastructures, mais action sociale. Les Sénégalais ont été soutenus pour la couverture médicale universelle, et l'Etat a fait d'énormes. Le Président est en train de réceptionner notre premier avion, Boeing, qui doit faire Dakar-Paris, Dakar-Europe, Dakar-Etat. C'est une fierté que tu regardes sur un aéroport et que tu regardes ton avion et le drapeau. Si tu regardes ton avion et le drapeau, tu regardes l'aéroport, et que tu regardes ton avion et le drapeau. On l'a réalisé en 7 ans. En 7 ans, Djam Ndiadio devient la deuxième capitale administrative. Ceci est l'opposition des taxés. Tout le monde s'appelle du Sénégalais, le möt de cette cible, du type, de ce qui n'a pas été possible. En 9 ans, mon pays, j'ai retourné en Anglaire. je viens de voir mais je suis deuxième en liée. Je l'ai évidemment m'achatée. Je l'ai jamais changée. Je suis pas inquieté pour votre chemin, pour les catholiques, et pour les changements. Si on y est à Koulaq, le changement. Si on y a le même fait, il faut aller dans le plan religieux. Un président a des deities dans les cités religieuses. D'accord. Réalisation, vous savez, on a des réalisations de 요�ire, c'est de réalisation, c'est pour avoir un peu de dollars politiquement. Parce qu'il y a eu des ordres, l'entrataillon. Mais la émission est là, tu t'as ta amou pour m'attraper. Tu dis ta amou pour ma famille, ta amou pour ma famille. Non, c'est parce que... Non, c'est parce que toi, tu t'es en prise de liberté. Non, c'est parce que les moussières... Parce que tu asона de sa amendeuse, etc. Parce qu'il te l'abandon, tu t'es moué, t'es moué. D'accord. Mais il y a des gens qui sont plus pertinents pour que je ne le prenne pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Justement, monsieur le ministre. Président, il y a des cartes briques, rares, peintures, atterrières. D'accord. Donc, je pense que c'est ce que tu sais. Il faut qu'on comprenne. Justement. Il faut qu'on ne le prenne pas. Il faut qu'on ne le prenne pas. Alors, votre frère Malik Gakou. Il faut qu'on rejoindre officiellement pour soutenir la candidature d'Idri Sasek. Est-ce que c'est une surprise ou une surprise? Vous savez, il assumera la paternité de son choix. Je ne le jugerai pas. C'est-à-dire que le président a gagné dès le premier tour. C'est-à-dire que le président a gagné dès le premier tour. Dès lors qu'il n'y a pas d'accord, le camp des gagneurs et des gagnants, il n'y a pas d'accord avec ses filles. C'est-à-dire qu'il y a un camp de loserie. Il y a des camps qui sont des losers éternels. Mais qu'est-ce que vous appelez des losers éternels? Non, c'est des gens qui ont l'avis tout de suite. Vous savez, des gens qui ont l'avis, ils n'ont pas de mal. C'est-à-dire qu'il y a un nombre. Il n'y a pas d'accord avec ses filles. Il n'y a pas d'accord avec ses filles. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec ses filles. Mais je ne le connais pas. Il n'y croit pas. Comme l'appellent certains, le phénomène politique. Le phénomène qui est venu a gagné. Il y a beaucoup de discours du Sénégalais. Il a été très épicétiquement. Il y a beaucoup de rassemblés, Il a été très éloignement. Moustapha Sisselot et Therese Faye également. Mais il était au président du Président de la République. Il a été très électorale. Parce qu'il n'y a pas de gens de venir nous. Il nous a travaillé chez eux. Il paraît. Le Président de la République, c'est ce que je disais, c'est de faire prévaloir la force de l'argument. L'argument c'est notre bilan et notre programme. C'est du concret que nous proposons aux Sénégalais. Nous ne faisons pas prévaloir l'argument de la force. Parce que nous sommes tous les « tchak ». Si nous devons dire que le tchak, 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 nous devons dire que le tchak. Parce que c'est pas ça, nous devons rassurer le Sénégalais, puisqu'il se passe avec un mafo, que le 25 février, nous devons dire que le tchak, nous devons dire que la violence. Le Sénégal est l'arrière, ce n'est pas un point de vue, donc vous allez aller au-midi avec l'opposition et l'opposition, donc il n'y a pas le problème. Mais nous ne devons dire que le président, dans son discours, il est de la violence. En sept ans, ça ne va pas le savoir, ce n'est pas aujourd'hui ce qu'ils veulent le faire. Et vous commencez, les gens verront que c'est un président qui assure, mais aussi c'est un président qui rassure. La presse doit être professionnelle. Une source doit faire l'objet de filtre à trois niveaux. C'est un principe élémentaire. Il y a une nouvelle loi pour mettre de l'ordre sur tout ça. Mais fake news, c'est dans la presse qu'on voit ça. La presse en ligne, la presse écrite. Non, mais souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Aussi bien nous autres, de l'administration, qui est en train d'être mise en oeuvre, mais également de l'autre côté, nous avons absorbé les fake news. Je ne dis pas si presse en ligne, parce que quand je dis les réseaux sociaux, moi, c'est qu'aujourd'hui, Facebook, ils ont accès à la plateforme qu'on utilise pour promouvoir leurs journaux. Mais fake news, c'est-à-dire qu'on peut filer dans les réseaux sociaux. Alors, bonne responsabilité. Et donc, vous devriez freiner les fake news. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée récemment à l'Assemblée nationale pour mettre de l'ordre sur tout ça. Il faudra vous y intéresser. C'est-à-dire que c'est votre métier. Il y a un rôle bien. C'est-à-dire qu'il faut appeler les gens. Parce que les gens ne peuvent pas développer. Le président ne peut pas mettre un policier et un gendarme derrière chaque clavier. Ce n'est pas possible. D'accord. Ce n'est pas possible. Et puis maintenant, avec les smarts, les téléphones, mais ça va très vite. C'est pourquoi c'est dangereux de nous filer des fake news ? Non, non, non. Mais même si on vous file des fake news, il vous appartient à vous de les analyser, de faire la vérification nécessaire. Oui, le traitement de l'information comme on le fait d'habitude. Le traitement plus logique. Il faudra que ces trois étapes soient... Par contre, mon profil Facebook, l'information YouTube, c'est moi. Donc, je l'ai oublié, je ne la traite pas dans mon journal. Mais par contre, l'information est là où les Sénégalais. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Le faux diabar. Le faux diabar. Le supposé diabar. Ce sont des choses qui ne méritent pas de discuter. Tu sais, ce sont des choses qui ne méritent pas d'être discutées. Parce qu'il y a des choses à savoir. D'accord. Je suis d'accord. Il y a des fake news news. Il y a des réseaux sociaux et des politiciens. Il faut donc que le politiciens ait une responsabilité, une maturité. Il y a une maturité. Il faut savoir quoi l'Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'importance d'Internet ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'économies. C'est énorme. Il y a beaucoup d'emplois. Alors, M. le Ministre, nous avons parlé de cette émission. Quel appel va vous lancer à la jeunesse sénégalaise ces élections ? D'abord, je vous remercie à l'opportunité. Je vous remercie à Askanou. Sénégal et Adouna. Vous savez, nous sommes arrivés le 24 février, le 25, le 26, le 27, le 28. Le Sénégal va continuer. Le Sénégal va au-delà de ces élections qui ne sont qu'une étape de notre démocratie. Parce que le Sénégal a commencé à voter bien avant l'indépendance. Nous sommes connaissés cette culture d'élections. D'accord. Élections, vous savez ce que vous avez fait. Je vous le dis. D'accord, vous êtes en train de se dire. Ne vous le dis. Je 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 vous le dis. Si on est en train de faire une autre chose, Dali Sochou dit, TAC. Juste là. Le Président leur propose le meilleur programme. Parce qu'on parle tous. Qui n'est pas le meilleur programme. Ils sont en train juste de faire des contre-programmes. Ils copient. Ils collent. Le Président vient de CMU. Bon, nous avons proposé par exemple PMU. Le Président vient de CMU. Nous, on propose là. En tout cas. Je veux dire avec Jenny surtout. Il ne faut que personne ne soit pas. Il ne faut que personne ne soit pas. Un pays ne se gère pas. Par la parlotte. Un homme d'Etat à sa mesure. A l'aune de ses déclarations. Moi, quand j'ai dit à une personne. Je suis venu à 70 mètres. Parce que Ousmane Sonko dit. Le député a dit qu'il a 10 millions. Il a dit que le député n'a rien fait. Il a dit qu'il n'a rien fait. Le député n'a rien fait. C'est grave. Il a dit qu'il n'a rien fait. Il a dit qu'il n'a rien fait. C'est des fake news. Je vous le dis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut que vous le disiez. Il ne faut que vous le disiez. C'est une sorte. En fait, il a dit qu'il n'a rien fait. Il a dit qu'il a 10 millions. Il n'a rien fait pour les députés. Il a dit qu'il n'a rien fait pour les députés. Mais il a dit qu'il n'a rien fait pour les députés. Il n'a rien fait pour les députés. L'impôt est retenu à la source. Donc voilà. Des déclarations, vous savez. C'est pour d'autres personnes. ce sont des gens qui ne savent pas cette contenance, cette allure d'un homme d'état parce que ce n'est pas un homme d'état qui veut, c'est une posture, c'est un vécu il y a une petite expérience, une petite expertise mais il y a une règle parce que là simplement, tu avais dit que tu vas arrêter d'être fonctionnaire, tu attaques l'état pour que tu ne te victimises, qui a été réunit sur la base d'une victimisation ? Le président Macky Sall réussit pas parce que nous n'avons pas réussi, comment c'est une action politique ? Je ne veux pas dire que le président Macky Sall attaqué le président Abdelhaïwan Je ne veux pas dire que vous êtes journaliste, est-ce que vous avez vu comme attaque, vous savez que vous êtes en train de se faire ? Mais voilà, parce que simplement, quand vous voulez faire l'Assemblée, vous allez enlever, vous allez enlever C'est un discours qui devraient tenir ça ? C'est un discours qui devraient tenir, et ils revenaient sur les principes Je vais vous dire une chose, et ça c'est un appel que je lance à tous les hommes politiques Nous faisons l'opposition de programme, vous n'avez pas l'opposition de personne Parce qu'on ne va pas te redire D'accord, Misho, vous voulez On ne va pas te redire, mais non, il n'y a pas le lien, il n'y a pas le lien, il n'y a pas le lien, il n'y a pas le lien Il n'y a pas le lien, 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 il n'y a pas le lien C'est pas des solutions, c'est des ébullitions C'est des ébullitions, parce que c'est du plagiat J'ai pas de revenir, nous allons dire qu'on a besoin de PS, Plan Sénégal émergent, à l'horizon 2035 Qui nous permet, nous autres jeunes de cette génération, d'espérer que le Sénégal aura le droit de citer dans quelques mois Inchallah C'est une carte électorale, allez voter Mais il n'y a pas le lien, il n'y a pas le lien, il n'y a pas le lien, il n'y a pas le lien C'est très important, c'est aussi qu'il faut qu'il n'y ait pas le lien C'est une question politique de ma localité, c'est le député, monsieur le ministre Sartre Mbaï Il s'agit également du bureau politique de l'AFP Il s'agit également d'autres sièges, nous allons prendre une réunion Il s'agit d'entre eux, nous allons parler de politique Il faut prendre la photo de Président, ça va ? Inchallah Il s'agit d'une émission d'Aye et d'un invité pour parler politique au Sénégal Jéréngen Jeff Qui nous comprennent reportages et interviews L'information a s'agit de la force Ici, sur le Galvincard, pointe Sur le Galvincard, pointe Sur le Galvincard, pointe Soyez les premiers à prévenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada